Les gars, liquidez moi ce connard ! Grave d'un coup ! C'est un gars dans le cul ! Beans, reste ici ! Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher ! Ok ! Ok ! Mais... Ne m'oubliez pas ! Hein, les gars ! T'inquiète pas ! Qu'est-ce qu'il se casse ? Wouah ! Ils sont venus ! Ils sont venus ! Ah mal ! T'enmerde ! Tu m'as raté ! Allez mon taux ! On va se faire cet enfoiré ! T'as vu le pompe là ? Oh mais ils m'ont mitraillé ! Il pistera dans son froc avant que je le finisse ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, ils sont morts ! Ouais ! Presque ! Il en reste un ! Non ! Et voilà ! Ces Il n'a pas du leurs ! Il n'a pas jouée ! En fait c'est mauvais ça WESH ! J'ai eu peur Laisse moi ouvrir là, je te loupe Je te loupe Et on peut monter Là il est là Dessous la 23 ans de pouvoir Enfin on tourne hein Un truc qui fasse bélier J'ai trouvé On a qu'à prendre ce chariot Quel chariot ? Un grand F*** F*** Un truc qui fasse bélier Un grand F*** C'est peu « f*** » C'est quoi ton moral ? Qu'est-ce qu'il y a de malin ? Il se bénère tous deux T'es quoi si malin que ça ? Eh ben vas-y, essaie ! F*** B**** 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 Lâche-moi ! Lâche-moi ! Après autant d'efforts, j'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote, Luca. Ça te branche ? Euh... J'avoue que c'est en temps, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas voir le sang, hein ? Non, c'est Luca que j'aime pas voir. Mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bâton à bestiaux qu'il voulait tester sur moi. Euh... Ouais... Il dit que je voulais que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. Je suis plus comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddy que Luca ne fera plus jamais chier. Hé, Beans ! Ours, c'est moi ! Tout est fini ! Vous ? Vous êtes en vie ? Quoi ? Qu'est-ce que tu croyais ? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la belle au bois dormant ? Ah oui ? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je suis sûr que 100% du monde repart avec cette voiture. T'aies de moi au garage direct ! Fais-je de moi au garage direct ? Pouf ! Quelle merde ! Bouille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il a... Ouh, ça pue. Ok, ok, ok. Et alors, pour Lucas ? C'est fait. D'accord. Et alors, nos trois gars, tu les as ? Ouais. Lucas les retenait à l'abattoir. Frankie est mort. Mais Balls et Beans vont bien. Lucas les... les interrogeait quand je suis arrivé. Et il y a des témoins ? Bah, à part la dizaine d'hommes de mains de Lucas qui était avec lui, il ne s'approche pas, ok ? J'en ai chié, il dit. Ça, je le sens d'ici que t'en as chié. Mais t'as réussi à t'en sortir en un seul morceau, pas vrai ? Alors, va te laver avant de couper l'appétit à tout le monde. Et brûle-moi toutes les fringues que tu portes. T'es fou. T'es fou, c'est mes préférés. Au revoir, monsieur. Au revoir. 5 000 boules, l'imaginais. Au revoir. C'est de quoi acheter, là ? Au revoir, je vais l'acheter. Ça vous va comme un gant. Comme un gant. Mais voilà. Au revoir, je trompe. Pardon. Je vais. Allez, hop. Pas le temps. Allez, hop. Tiens, Vito, te voilà. Salut, Eddy. Eh, pas trop tôt. Merci. Bon, on fait quoi, les gars ? C'est pourquoi les costards ? Vito, M. Falconnet a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir, toi et moi. Tu te rends compte ? Arrête ! C'est vrai ? Ouais. Vraiment ? Vous auriez pu me prévenir ? Comment ça se passe ? Tu vas voir. D'abord, il y a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Oh ! Mais je vois ça alors, qu'est-ce que vous faites là ? Grand ami. Je tenais à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici et assieds-toi. D'accord. Bien sûr. Mais avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là, je vais respecter ma deuxième promesse. La deuxième ? Ouais. Je devais être commandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai ? Eh ben, je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous ? Mais vous êtes avec Franck Vinci ? Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille, mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Franck et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas, je fais en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci, Léo. Je... je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien, alors. Et il ne dit rien à personne, d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne, ici. Ouais. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, rien, rien. Juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette ? Allez, 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 ça fait une précise à la donnée. Putain, vous avez 5 ans d'âge mental. Bon, on y est. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit. Ok ? Joe, vas-y, entre. Eh. Bonne chance. Bonne chance. Quatre heures après, quoi. Allez, à toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scaletta. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille, ton dieu, ou ton pays. Si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi. C'est bien, j'en ai pas. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société, Si je devais trahir le secret de notre société, Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Amico Nost. Messieurs, voici notre nouvel ami, Vito Scaletta. La bise. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités particulièrement, Don Frank Vinci. Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque sept ans en cabane ? C'est que là où j'ai grandi, si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par A.D. Tu veux ajouter quelque chose, Frank ? Personne, vous m'entendez, messieurs. Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Alors, après des années à faire le sale boulot pour les autres, je voulais bien prendre des risques pour devenir quelqu'un. Eh, eh ! Brr ! Il t'existe beaucoup, ça. Il t'existe beaucoup, ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz